As me soit rendu, grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous, mais quand même, la grâce, c'est parce que tous les jours, par exemple, j'invente un air différent et je siffle en me réveillant et je chantonne toujours parce que, sauf là, depuis deux jours, je vais chanter trois jours, quatre jours. Et ça va revenir ? Non. Je prendrai beaucoup de Jacques et à Valérie Lehoux qui vous a aidé, qui vous a accompagné aussi pour ce livre, qui est un livre très complet. On a partagé ce livre. Oui, avec plein de petites touches impressionnistes aussi de sa part. Alors, je voulais remercier l'artiste qui est exposé sur le plateau de Théo Café. Il a pour nom Hong In-souk. Il expose jusqu'au 28 novembre à la galerie Alain Margaron, rue du Perche, à Paris dans le 3e. C'est un artiste d'origine coréenne. Ses œuvres sont liées, dit-il, au paysage. Sa technique utilise un mélange d'encre de chine et de gouache. Son nom, Hong In-souk. Moi, je voudrais vous dire, allez tous au bistrot, allez tous en terrasse, allez tous voir des spectacles, des spectacles qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, des spectacles vivants. Alors, allez-y surtout, vraiment. On y va tous. On ne boycote pas, au contraire, on n'a pas peur. Demain, c'est Catherine Dolto, la médecin, la thérapeute, la fille aussi de François Dolto qui sera avec nous durant tout ce Théo Café. Passez une très belle journée et on se retrouve demain en sachant que, bien sûr, l'émission qui a été consacrée à Jacques Ligelin, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et puis sur notre site de France Télé, Théo Café. Merci, Jacques. C'est toujours trop court avec vous. Oui, merci, Catherine. Comme Kali l'a demandé, il faut se serrer la main et le cœur. Au revoir, à demain. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, vous commencez sur un deuxième rail. Là, vous allez envoyer mon univers. Après, là. Piolé. J'aurai 10, piolé. Ça va, Léa ? Léa, je finis avec les enfants et après, on fait ton sac. Allez, dans une minute. La lame verte pour l'artiste, c'est plus poli. Stick à lèvres, sac à dos, disaignez, sac à dos, pêle à neige pour Bonamari, manche, buvez moins 25 degrés, mettez-le aligné s'il vous plaît, grosse cuillère, grosse cuillère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quelle heure, Léa, s'il te plaît ? Je pense une heure du matin. Une heure du matin. En fait, on a perdu Jean-Baptiste aujourd'hui. Il n'a pas trouvé le moyen alors qu'on est en train de faire les sacs à dos. Il joue au foot. Il a shooté toutes ses forces et son pied s'est arrêté sur un plot en granit qui sert à garer les bagnoles. Donc du coup, il rate notre entraînement, le ramener à son papy. Comme ça, alors qu'il y a une expé de prévu. Première expédition sans Jean-Baptiste depuis qu'il a 4 ans. Non, non, c'est Jean-Baptiste, c'était la bêtise du siècle. Ah non, ça fait vraiment beaucoup de peine. Oh là là là. Oh ouais, mais on ne sache pas. On voit qu'il y a une grosse fissure. On voit qu'à côté, il y a une grosse fissure. Comment ça va vos épaules là ? Moi aussi, je ne les sens pas. Moi aussi ça va, j'ai mis ça d'une façon plus haut. C'est qu'on porte lourd quand même. Non, c'est vrai. C'est qu'on porte lourd. Ah ouais, c'est pas combien. Toi, mademoiselle, c'est combien tu portes toi ? 12. 12 ? Et toi, Léa, c'était combien ? 16. 16, c'est pour ça que ça fait un petit peu lourd. Moi, je crois que j'allais rarement porter aussi lourd en montagne. Je suis à pas loin de 38. Ce qui est bien, c'est que vous êtes complètement autonome. Ça, c'est quand même royal. Vous portez toutes vos affaires, votre duvet. Et plus une gomme. Plus de gomme. Voilà, Léa, tu portes ta tente. On ne peut pas demander mieux. C'est l'autonomie parfaite. Voilà, un délicieux hachi parmentier pour Léa. Bien touillé. 5 minutes. Il y en a quand même plus. Il y a 4 à 4 déguts. 5 minutes. Alors, 8, 9, 4, 8 là. Ça va, t'es une autre ? Quoi ? T'es une autre ? Il est 3h14. Alors, Léa, tu pourras manger à 3h20. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il y a mal d'autres. Bon. C'est des feuillets. 6, 6 ? Non. Pas bognon. 1. Non. 3. Et s'il y avait un 5 ? Ça t'aurait fait une grande suite ? Et que j'aurais eu ? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Alors, 2, 4. Tu sais que ça peut durer des heures. Ouais, je sais. T'as une question, elle fait sur ça, ça va peut-être le faire dehors. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, je me reconstruis des antipotes. Les antipotes de mes crampons sont flingués. Je suis obligée d'utiliser les isolants de la tente pour en reconstruire. Et maintenant, c'est parti pour les petites fixations. Allez, on commence par le plus simple. Bien serré, bien serré. Le glacier ne pardonne pas beaucoup les erreurs. Alors, bien serré. 3, 2. 1, 1. Ça ne bat pas trop. Pour le menu, nous avons couscous à chiparmentier. Ça vous va ? Vous savez que l'eau du glacier qu'on fait fondre, là, elle est colorée. Oui, mais alors là, il y a un peu de poussière. En fait, c'est tout ce que l'air travaille comme poussière. On le retrouve dans l'eau. Oui, il y a de la roche, de la montagne. Alors, tu as raison, tu as raison. Il y a les roches de la montagne. Il ne peut plus ou pas ? C'est bon ? Tu as vu ? Mais je trouve que dans l'archiparmentier, il m'a ranaqué, là. Il y a plus de viens dans l'archiparmentier que dans le couscous. Lyop, tu veux que je te dise une poème ? Ah ouais. D'accord. Le poème pour qui ? Pour maman. Maman, tu es belle comme une fleur, mais tu ne resteras jamais dans mon cœur. Moi, je suis toujours prêt à penser à ta beauté. Ta beauté est superbe. Ta gentillesse l'est encore plus. Aujourd'hui, maman, c'est ta fête. Et c'est un grand bouquet de fleurs que j'imagine dans ma tête pour le serrer contre mon cœur. Tu es comme un grand trésor, plus précieux, plus brillant que le grand éclat des diamants. Alors, je...